Donc, ça y est, l'enregistrement a démarré. Je remets le lien vers le formulaire. Donc, comme on disait, le formulaire permet de comptabiliser votre présence aujourd'hui dans votre profil e-tuning. Et, comme je disais, n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation et nous y répondrons. Et on vous donnera également l'occasion, à la fin de la visioconférence, d'ouvrir vos micros et de parler. Donc, je laisse Émilie commencer la présentation. Tout à fait. Alors, moi, je suis en partage d'écran, donc je ne vois plus le tchat. Donc, Stéphane, c'est le gardien du tchat. Exactement. Alors, aujourd'hui, on va donc aborder la conception des activités collaboratives qui font partie du projet, qui composent le projet et comment on va pouvoir utiliser le TwinSpace pour mettre ces activités à disposition des élèves. Donc, au programme, au menu, on va déjà voir quels sont les éléments clés pour réussir un projet collaboratif, pour déjà être dans un cadre sécure pour vous en tant qu'enseignant, pour avoir les jalons qui permettent à un projet d'être efficient, je dirais. Dans un deuxième temps, on vous donnera des exemples d'activités collaboratives parce que c'est toujours intéressant de s'inspirer du travail des autres et de ne pas partir d'une page blanche. Et dans un troisième temps, on verra comment on peut planifier, orchestrer cette collaboration entre les élèves, que ce soit au niveau de votre classe en France ou pour travailler, bien sûr, avec les partenaires à l'étranger. Alors, les éléments clés pour réussir un projet collaboratif. D'abord, on va vous proposer un petit exercice remis-méninge, nuage de mots. Je vais vous mettre dans le chat le lien ou si tu as la possibilité de le faire, Steven. Donc, la question, ça va être collaborer dans un projet européen. Pour moi, c'est l'outil Digistorm, ça va permettre, c'est un outil, bien sûr, que vous pouvez utiliser avec les élèves. Vous avez aussi la fonction sondage dans le TwinSpace. Mais Digistorm est un outil qui va vous permettre de faire un nuage de mots. Et en fonction du nombre d'occurrences du mot, il va apparaître de manière plus ou moins gros. Le mot va être, plus l'occurrence apparaît, plus le mot va être gros. Je vous laisse quelques minutes pour participer à ce nuage de mots. Collaborer dans un projet européen, pour moi, c'est. À vous de mettre le terme. Alors, ça va très certainement être un verbe que vous allez pouvoir enseigner. Alors, vous voyez, donc moi, là, j'ai l'interface administrateur. On voit les mots qui apparaissent au fur et à mesure. On voit que vous êtes 18 personnes à avoir contribué. Si on ne veut pas que vous puissiez être influencés, que vous alliez copier sur les autres, on peut tout à fait faire en sorte que nous... Moi, je vois le nuage des participants. Vous, vous le voyez parce que je partage mon écran. Mais sinon, les élèves ou le participant ne voient pas les mots qui sont renseignés par les autres. Alors, on voit que le mot qui apparaît le plus, en plus gros, c'est le mot échanger. Mais on a aussi partager, construire ensemble, découvrir d'autres cultures, s'ouvrir sur le monde qui vient de s'afficher. Coopérer, on va beaucoup en parler aujourd'hui. Coopération, collaboration. Donc, ça vous permet aussi d'expérimenter l'outil. On peut donc partager soit via un QR code, soit via un lien, comme ce qui vient d'être fait dans le chat. On peut bien sûr intégrer cette activité dans un Twin Space. Vous avez la possibilité, avec la petite icône ici, de faire une capture d'écran et d'exporter le nuage de mots. RGPD qui arrive aussi dans le nuage de mots. OK, donc on va échanger et partager, c'est les deux verbes qui apparaissent en plus grand sur ce nuage de mots. Alors, je retourne sur mon diaporama. Je vais un petit peu naviguer entre les deux. Et je vais vous proposer une petite animation sur qu'est-ce qu'on entend par « collaborer ». Est-ce que vous avez le son ou pas, Steven ? Non. Non. Alors, c'est parce qu'il faut que je reconfigure le partage. Oui. Il ne doit pas avoir le partage du son. Je reviens. Hop. C'est juste le son, je dirais, de décor que vous allez entendre, mais c'est toujours plus agréable. Ça devrait donc, je pense. Oui, c'est bon. C'est bon ? Alors, on continue. Oui. Sous-titrage ST' 501 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 Si on est dans une activité de groupe, on va dire collaborative, on peut avoir aussi différents schémas. Le puzzle ici symbolise la production commune et chaque classe va apporter une pièce du puzzle. Un exemple assez facile à comprendre, c'est un magazine collaboratif. Vous allez avoir la classe numéro 1 qui va faire la rubrique sport, la classe numéro 2 la rubrique cinéma par exemple, etc. Chaque classe est responsable d'une pièce de puzzle, d'une production commune. Vous avez aussi la possibilité de réfléchir à une organisation en équipe internationale. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous allez avoir un ou plusieurs élèves, d'ailleurs je vous conseille plutôt plusieurs élèves de votre classe parce qu'il peut toujours avoir des absents. Par exemple, deux élèves français, deux élèves italiens, deux élèves slovènes vont former une équipe et réalisent également un morceau de ce puzzle. Là, on va être dans un fonctionnement en équipe internationale. Ça implique déjà une réflexion un petit peu plus poussée avec les enseignants partenaires de projet puisqu'il faut composer ces équipes internationales, voir comment elles vont travailler. Très souvent, on asynchrone parce que vous n'avez pas forcément les mêmes heures de cours que vos partenaires européens. Si on veut aller un tout petit peu plus loin dans cette nuance entre collaborer et coopérer, on voit que la collaboration, ça implique tout comme la coopération de travailler en équipe. On est d'accord, mais la collaboration, elle commence par un temps individuel. Ensuite, tout le monde travaille ensemble et à la fin, on ne sait pas qui a fait quoi. Je prends souvent l'exemple d'une construction de maison. Les maçons, ils prennent leur parpaing et ils vont construire les murs de votre maison. C'est une production collective. Par contre, vous ne saurez pas quel maçon a posé quel parpaing. C'est le principe d'un groupe d'élèves qui va préparer un exposé et à la fin, ils vous disent « Ah oui, mais lui, il n'a rien fait, il a eu la même note que moi » parce que vous ne savez pas qui a fait quoi. Ça, c'est la collaboration qui a bien sûr ses avantages. Là, je donne un exemple qui est un petit peu négatif, mais c'est ce principe, on ne sait pas qui a fait quoi dans le groupe. La coopération, c'est différent puisqu'on a un temps collectif, on se répartit les tâches et chacun fait son travail. C'est le principe de la réunion de chantier lorsque vous avez une construction de maison, où les maçons, les plaquistes et le carreleur se mettent d'accord sur qui intervient quand et à la fin, vous savez qui a fait quoi, bien sûr, puisque chacun a son expertise. Ce qui est important de voir, c'est que dans un projet e-tuning, collaboration et coopération, suivant les temps du projet, vous allez avoir très souvent les deux aspects. Vous allez avoir de l'interaction très souvent au début du projet pour apprendre à se connaître, réagir à la présentation des autres partenaires. Et puis, vous allez avoir de la collaboration et de la coopération dans les activités. Si on prend un exemple, toujours le magazine numérique, par exemple, que peuvent créer les partenaires de projet, et bien vous allez avoir de la collaboration au sein de l'équipe de la rubrique sport. Par contre, vous avez de la coopération sous forme d'un temps, comme pour des journalistes, si vous voulez. Vous allez avoir de la coopération entre les différentes rubriques du journal. C'est important de connaître la différence parce que lorsque vous allez scénariser vos activités, posez-vous la question. Est-ce qu'il y a une répartition des tâches ? Est-ce qu'ils sont un groupe en charge d'une tâche et ils s'organisent comme ils veulent ? Voilà, c'est deux modalités complémentaires avec des petites différences tout de même. Alors, est-ce que vous êtes prêts à jouer ? Maintenant, vous savez tout sur interaction, collaboration et coopération. Alors, un outil de quiz, vous pouvez vous connecter sur WooClap et rentrer le code d'événement qui est indiqué, CXHQFJ, ou alors, si vous avez votre smartphone à côté de vous, vous pouvez scanner le QR code. Et je vais vous proposer quelques questions. Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui, on a mis le lien dans le chat, je pense. Oui. Oui ? Alors, moi, je vais aller sur l'interface de WooClap. Oui. Je navigue entre les deux. Voilà, vous avez à nouveau le code de l'événement qui est ici et le QR code. Je vois qu'il y a 14 personnes qui sont connectées. Je laisse encore un tout petit peu de temps pour que vous puissiez vous connecter. Donc, c'est un outil de quiz qui fonctionne en synchrone. C'est-à-dire que si vous êtes en visio avec des partenaires de projet dans le cadre d'un projet e-tweening, vous pouvez tout à fait lancer ce type de quiz. Mais c'est vraiment en même temps. Il faut que tous les participants soient présents en même temps. Alors, moi, je vais vous proposer des situations de projet. Et retenez bien la situation. Ensuite, il faudra choisir si c'est une activité interactive, collaborative ou coopérative. Par exemple, chaque classe partenaire élabore un logo pour le projet, puis tous les partenaires votent pour le logo officiel du projet. D'après vous, est-ce que c'est 1, ni interactive ni collaborative, une activité interactive, numéro 2 ou 3, activité collaborative ? Vous voyez, en bas à droite, je vois le nombre de personnes qui répondent. Moi, ça me permet de gérer le passage des questions. Je laisse à tout le monde le temps de répondre. Vous êtes 15 à avoir répondu. Il y a des indices. Il y a des indices. Est-ce que tu joues, Steven ? Non, je n'ai pas joué, moi. Ce serait trop facile. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas... Ok. Et tu dirais quoi, toi ? Chaque classe partenaire élabore un logo, puis tous les élèves partenaires votent pour élire le logo officiel. Ciel du projet. Je te piège. Pour moi, ça, c'est une activité interactive. Voilà, c'est une activité interactive, puisqu'on attend une réaction, mais qu'il n'y a pas de production commune. On continue. En équipe internationale, les partenaires élaborent le logo du projet en ligne sur un tableau blanc. Ni interactive, ni collaborative. Interactive, collaborative. Ils élaborent sur un tableau blanc le logo du projet, tous ensemble. Vous voyez, je peux afficher les résultats. Vous voyez, en fonction de ce que l'enseignant choisit, on peut influencer aussi. Là, vous voyez que la majorité a mis activité collaborative, donc vous allez peut-être avoir tendance à vouloir suivre. Et vous auriez raison, puisque c'est bien une activité collaborative, puisque chacun vient travailler sur une même production. On continue. Présentation de son établissement. Chaque classe partenaire réalise une présentation de son établissement et la partage sur l'ENT du projet. L'ENT du projet, ici, ça va être sur le TwinSpace. Toujours le même principe. Ni interactif, ni collaboratif. Interactif, collaboratif. Alors, les résultats. Oui, pour le coup, ni interactif, ni collaboratif. La majorité, vous avez la bonne réponse, puisqu'il n'y a pas de consigne de réaction pour les partenaires de projet. On vient stocker une production d'une classe, mais il ne se passe rien derrière. Alors, un quiz autour de présentation. Chaque classe partenaire envoie une présentation de son lieu de vie. Et un autre partenaire construit un quiz à partir de celle-ci pour tester les connaissances de l'ensemble des partenaires du projet. On imagine que là, on a plus de deux partenaires de projet. Alors, un, deux ou trois. Je vous remets en plein écran la situation. Présentation du lieu de vie et un autre partenaire construit un quiz. Quelques indices, ça y est. Alors, on a entre interactif ou collaboratif. Et là, on sent qu'il y a une vraie indécision. En fait, on va être ici dans l'interaction et non dans la collaboration, puisque le quiz n'est réalisé que par un partenaire et pas par deux autres partenaires. Il faut comprendre la production du pays numéro un et le pays numéro deux réalise le quiz. Mais il n'y a pas de production entre... On peut très bien imaginer qu'il y ait quand même de la collaboration au sein de la classe, pour ceux qui ont mis collaboration. On continue. Recueil d'histoire traditionnelle. Chaque classe partenaire envoie une histoire traditionnelle de son pays. Les partenaires illustrent l'une des histoires pour réaliser un recueil numérique d'histoire traditionnelle. C'est compliqué cette situation, il y a plusieurs éléments. Je vous laisse la lire. Alors, ni interactif, ni collaboratif. Interactive, collaboratif. C'est compliqué. Je vais voir les résultats. Donc, une majorité pour la collaboration, je vous rappelle la situation, envoie une histoire traditionnelle de son pays, illustration de l'une des histoires pour réaliser un recueil numérique. En fait, il y a deux niveaux ici. Il aurait presque fallu la réponse interactive et collaborative, puisqu'il y a une réaction à la création de la première classe. Et en même temps, on nous indique qu'il y a un recueil numérique. Donc, quelque chose où il y a plusieurs histoires. La BD. Pour l'écriture d'une BD, une classe élabore la première vignette et une autre classe partenaire poursuit l'histoire et élabore la deuxième vignette. Qu'est-ce que vous en pensez? Les résultats? Oui. Là, on est dans la vraie collaboration, puisque la classe qui fait la deuxième vignette a absolument besoin de ce qui a été fait dans la première vignette et etc. On est dans une production où chaque classe a apporté un élément. On est vraiment dans une production globale. Après, vous allez me dire, il y a quand même de l'interaction puisqu'ils réagissent à la première vignette. Mais finalement, dans la collaboration, il y a toujours une interaction. Quand on dit activité purement interactive, si on voulait vraiment rajouter un adverbe pour le numéro 2. Les recettes traditionnelles. Une classe envoie une recette traditionnelle et son partenaire réalise la recette. Alors là, les crêpes. Qu'en pensez-vous? Alors là, vous dégainez de plus en plus vite. Là, on est dans l'interaction. Il n'y a pas de production commune, mais il y a une réaction. J'ai besoin du matériau qui m'est envoyé par la première classe, le partenaire, pour réaliser ma tâche. Là, on est dans l'interaction. Là, on joue sur le déficit d'informations. L'enseignant peut dire à la classe, voilà, vous allez devoir réaliser telle recette. Vous ne connaissez absolument pas cette recette. Vous avez absolument besoin des partenaires. On est dans l'interaction. C'est juste après. La visio. Chaque classe partenaire apprend une des strophes d'une chanson et son refrain. Puis, au cours d'une visioconférence, les partenaires chantent ensemble la chanson en entier. Qu'en pensez-vous ? Et on arrêtera sur cette question-là. Et donc là, oui, on est dans la collaboration, puisque la chanson en entier nécessite la participation de toutes les classes. J'espère que ce quiz vous a permis de distinguer les subtilités. Parce que parfois, on peut vraiment parler de subtilité dans les différentes modalités, je dirais, d'activités que l'on peut proposer aux élèves. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'à minima, il faut cette interaction et que le but est une production collaborative entre les participants du projet. Alors, on va continuer à explorer cette notion de collaboration et coopération. Ici, vous retrouvez ce qu'on appelle un logigramme qui vous permet de voir quels sont les différents niveaux de la collaboration. Donc, les questions à vous poser. Est-ce que les partenaires doivent travailler ensemble ? Sinon, vous n'êtes pas dans la collaboration. Est-ce qu'ils ont des responsabilités partagées ? C'est un premier élément, premier niveau de collaboration. Est-ce qu'ils prennent des décisions ensemble ? Est-ce qu'ils doivent se répartir les tâches, par exemple ? Est-ce qu'ils doivent s'appuyer sur l'expertise de tel ou tel camarade ? Et est-ce que ce travail est interdépendant ? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin les uns des autres ? Est-ce qu'ils travaillent ensemble ? Mais est-ce qu'ils ont absolument besoin de tel partenaire de projet pour réaliser la tâche ? Et ce sont différents niveaux de collaboration. C'est un document qui a été fait par Future Classroom Lab. Alors voilà, maintenant qu'on a posé le cadre un petit peu des activités collaboratives, on va aller voir du côté de projets qui peuvent vous inspirer. On va rentrer vraiment dans des activités concrètes. Là, on était plutôt dans le cadre théorique de la collaboration-coopération. Alors, quelles formes ces activités peuvent prendre ? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si Twinning est prévu pour favoriser des échanges à distance, cela n'exclut pas du tout des formes d'activités qui soient tangibles, matérielles, dans le sens avec quelque chose qu'on peut envoyer, qu'on peut montrer, mais comme un vrai objet. On peut, par exemple, s'échanger des cartes, s'envoyer des colis. Ça marche très bien, par exemple, de mettre dans un colis différents éléments de sa région, et puis vous l'envoyez au partenaire de projet qui doit deviner. Dans ce cas-là, il ne faut vraiment pas dire à vos élèves avec qui vous allez travailler, ou ne leur donnez pas la ville des partenaires de projet, par exemple. Et ce qui peut être sympa, c'est de prendre des photos à l'ouverture du colis, prendre en, pourquoi pas, faire un audio des questions que les élèves peuvent se poser entre eux, etc. Dans le premier degré, ce qui se fait aussi beaucoup, c'est de faire voyager une mascotte, un personnage qui va de pays en pays, et puis qui va, les élèves vont devoir lui montrer la classe, lui montrer la ville, etc. On peut s'envoyer des défunts, on peut s'envoyer des vidéos, tout ce qui fait que ça donne du concret à votre projet. Et bien sûr, là, le TwinSpace va vous permettre, si vous tournez une vidéo dans votre ville et que vous l'envoyez au partenaire, vous allez pouvoir la déposer sur le TwinSpace. Vous avez la possibilité d'utiliser TwinSpace et notamment le forum pour favoriser la collaboration et la prise de décision entre les élèves. Vous pouvez créer un forum, par exemple, si je reviens à mon exemple du magazine, vous pouvez créer un forum par thématique, par exemple, et les élèves échangent entre eux sur cette thématique. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser le chat, si vous êtes connecté en même temps que les partenaires de projet, la visioconférence, puisque vous avez un outil également qui vous permet de faire ça sur le TwinSpace. Et ensuite, la collaboration, elle peut prendre diverses formes, telles que des défis que vous allez envoyer aux partenaires, des jeux, on ne va pas créer un quiz comme on vient de vivre, vous allez pouvoir faire de l'écriture collaborative, etc. Et les projets que je vais vous montrer vont permettre de voir le panorama des possibles, je dirais, dans les types d'activités collaboratives. Un projet eTwinning, vous allez commencer par des activités brise-glace. Une activité brise-glace qui est très souvent utilisée par les eTwinners, c'est la création d'un logo. C'est-à-dire que tous les élèves participants au projet vont choisir une vignette, un logo pour ce projet. Alors, il y a différentes manières de faire. On peut, par exemple, comme ici, passer par un nuage de mots collaboratif, dire, ben voilà, le titre de notre projet, c'est ça, et à quoi ça vous fait penser, à quel mot ça vous fait penser. On peut demander aux élèves, à partir de ce nuage de mots, de proposer des logos, et bien sûr, par la suite, avoir une activité de vote. Si on veut être dans la collaboration un petit peu plus poussée, on peut aussi fonctionner sur le principe du blason, où vous allez avoir chaque partenaire de projet qui va faire un morceau du blason. Ça peut être aussi une variante, je dirais. Autre type d'activité collaborative, faire jouer une scénette, que ce soit en français ou en langue étrangère, et les élèves vont pouvoir proposer, lors d'une visioconférence, le jeu de la scénette, avec un partenaire de projet qui joue un rôle, et un autre partenaire de projet qui joue un autre rôle. à voir, en termes techniques et en termes de nombre d'élèves, comment on peut organiser cette collaboration. En classe entière, ça me semble difficile à mener, mais en petits groupes, pourquoi pas. Alors, si vous êtes dans le premier degré, et ça fonctionne aussi, bien sûr, dans le second degré, vous pouvez écrire, enfin, demander à vos élèves d'écrire une histoire collaborative, par exemple, à plusieurs voix. Ça fonctionne très bien, c'est le principe. Vos élèves envoient un morceau de l'histoire, et les autres, soit sont en charge de l'illustration, soit sont en charge de raconter la suite de l'histoire. Vous aurez le support du webinaire, et vous pourrez aller voir de plus près la production finale, par exemple, de cette histoire, « Un prince triste et solitaire », qui a été faite par des élèves du premier degré. Un projet qui a été fait en collège, et qui peut être intéressant de commencer soit par année scolaire, soit par année civile, comme on est au mois de janvier. Le principe, c'est que les élèves choisissent 12 livres. Là, il y avait deux partenaires de projet. Ils élaborent un planning de lecture, et ils vont créer un calendrier avec un livre par mois. Et donc, ils lisent dans leur langue maternelle, mais ils vont ensuite donner leur avis sur ce livre en langue anglaise. Pareil, je vous invite à aller voir cette production finale de projet, mais il y a vraiment cette idée de co-construire un calendrier. Cette fois-ci, on part du côté de l'audio et de la vidéo. Là, on a une collaboration entre élèves, puisqu'en fait, un partenaire, par exemple, les Français vont créer une banque de ressources audio, voire d'autres ressources, ça peut être des photos. et cette banque de ressources va être utilisée par un autre pays pour créer une capsule vidéo. Après, on choisit la thématique de sa capsule vidéo, mais c'est toujours cette idée qu'une classe va mettre à disposition des autres de la ressource pour qu'ils puissent réaliser leurs tâches. Et ça, ça fonctionne. Là, ici, c'est dans le cadre d'une capsule vidéo, mais ça fonctionne pour tout. Vous pouvez leur donner des photos et les autres doivent réaliser. Vous pouvez donner, vos élèves donnent une liste d'ingrédients et les autres doivent écrire une recette. La contrainte n'est pas donnée par vous en tant qu'enseignant, mais ça va être donné par une autre classe partenaire. Ça, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en œuvre. Et pour le coup, la collaboration, elle se fait dans votre classe, mais vos élèves n'ont pas à co-construire avec la classe partenaire. Donc, en termes de mise en œuvre, c'est plus facile dans un premier temps. Le livre de recettes international, on l'avait aussi, c'est un exemple qu'on avait dans le quiz. Donc là, chaque partenaire propose trois recettes, un menu, entrée, plat, dessert. Et ça permet de réaliser un livre de recettes collaboratif avec la possibilité de faire des menus internationaux avec un vote. Vous voyez, là encore, la collaboration, elle est au sein de votre classe et ça crée une ressource qui va être partagée avec les partenaires de projet. Et ici, on est déjà dans un autre niveau de collaboration puisqu'il faut que les élèves de tous les pays se mettent d'accord sur comment est-ce qu'on va articuler un menu avec peut-être une entrée. Vous voyez ici, on a une entrée de l'Estonie, un plat d'Italie et un dessert d'Islande. Vous pourrez aller voir, vous avez le lien vers le livre numérique et vous pouvez aller voir de plus près ce projet. Le magazine, je l'ai beaucoup évoqué. Là, c'était un magazine qui a été réalisé au moment du confinement et là, on est dans de la collaboration en équipe internationale. C'est-à-dire que les élèves ont travaillé avec leurs partenaires de projet pour réaliser l'article dont ils avaient la responsabilité. Ils se sont mis d'accord entre eux. Ils ont peut-être voté pour la thématique dont ils voulaient parler. Et vous voyez, à gauche, c'est une sélection d'articles sur le thème qu'ils avaient choisi. Par exemple, s'ils travaillaient sur la thématique de l'art, ils devaient faire une recherche et mettre tout ce qu'ils trouvaient. L'élève italien va aller mettre un article, l'élève français, etc. Le but étant ensuite de pouvoir écrire un article de manière collaborative. Là, on était en équipe internationale. Une autre idée, pourquoi pas, le recueil de Haiku. Là, c'est un recueil de Haiku qui a été fait avec un outil qui est très souvent utilisé dans les projets eTwinning qui est Book Creator, qui permet de créer des livres numériques avec l'insertion de médias, de l'audio, de la vidéo, de l'image, bien sûr, du texte. C'est un bon outil aussi pour permettre, je dirais, la différenciation pédagogique en fonction des compétences de vos élèves. Un élève qui va être plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit, par exemple. Donc, le principe ici, il y avait quatre classes partenaires. Et c'est toujours le principe de j'ai une contrainte qui m'est donnée par les autres classes. Donc, le premier groupe donnait une photo prise dans son environnement proche. Le deuxième groupe, à partir de cette photo, donc un autre groupe, bien sûr. Le deuxième groupe, à partir de cette photo, rédige le Haiku. Le troisième groupe qui reçoit ce message écrit doit s'enregistrer, l'oraliser. Et le troisième groupe doit l'illustrer. Il faut que ça soit bien clair pour les groupes par quelles étapes ils passent. L'avantage avec l'outil numérique, c'est que les élèves ont tout au même endroit. Vous n'avez pas besoin de transiter par, j'envoie par mail la photo, j'envoie par mail. Là, tout se passe sur le livre numérique qui est déposé sur le TwinSpace. Une seule entrée pour les élèves, pour ne perdre personne en route. Vous avez l'imager également. Vous voyez ici, on dessine un mot, chaque partenaire écrit et enregistre ce mot, etc. Le principe classique, je dirais, de l'imager. Et à la fin, une production commune. Ça, c'est vraiment très important d'avoir cette production commune. C'est, je dirais, l'aboutissement du projet pour les élèves. C'est de se dire, voilà, on a notre livre numérique qui est bouclé. On pourrait passer beaucoup de temps à vous montrer plein d'idées de kits de projet. Il y en a beaucoup. Vous pouvez les retrouver directement sur la plateforme ESEP. On vous a mis le lien dans le diaporama. Et vous avez des kits, en fait. Cela vous permet de voir le cheminement des enseignants qui ont élaboré ce projet. C'est dans la rubrique Insights et ensuite dans Matériel pédagogique. Et là, vous avez le lien direct. Je vous ai mis le lien direct sur la diapo. Alors, maintenant que vous avez des idées de projet, des exemples d'activités, ce qui va être important, c'est de réfléchir à comment on va planifier tout ça, combien de temps ça prend, comment on va faire que les élèves soient bien au clair de ce qui leur est demandé. Donc, une réflexion sur la consigne. Comment on va, en quelque sorte, orchestrer une question qui a été rédigée par les enseignants. La première étape, ça va être d'écrire cette partition, donc de planifier en tant qu'enseignant. Et après, il faut faire vivre les activités, faire en sorte que les élèves s'engagent dans la tâche que vous allez leur demander. Alors, pour mettre en place une activité avec les partenaires de projet, on est toujours sur la même manière que lorsque vous allez mettre en place une séquence pédagogique en cours, déterminer les objectifs. Est-ce que vous allez être plutôt sur de l'expression orale ? Est-ce que vous allez être sur la maîtrise d'outils numériques ? Des compétences en lien avec l'écriture, plutôt ? Donner, bien donner une date d'échéance à l'activité. Le rendu, pour quand devons-nous rendre, par exemple, la rédaction d'une recette pour les partenaires polonais. Toujours se laisser une marge de manœuvre entre partenaires de projet. On n'est jamais à l'abri d'aléas, je dirais, de congé maladie d'un enseignant ou autre absence. Bien regarder le calendrier des vacances scolaires entre partenaires de projet. Il peut arriver que ce soit des calendriers scolaires complémentaires et vous allez avoir du mal à trouver des semaines où les rendus vont être rendus par une classe et utilisés directement par l'autre classe. Donc, voilà, se mettre d'accord entre partenaires de projet. Réfléchir à la consigne et à la langue de cette consigne. Quelle va être la langue de travail ? Est-ce que vous allez devoir peut-être faire une consigne bilingue pour que ce soit bien clair pour vos élèves ? Est-ce que vous mettez une consigne audio ? Pourquoi pas, en termes d'inclusion, ça peut être intéressant pour les élèves peu lecteurs ? Et éventuellement, orienter les élèves sur quels vont être les outils numériques à utiliser. De manière générale, entre partenaires de projet, il est toujours intéressant de se mettre d'accord sur le fond. Par exemple, on veut une BD collaborative. Après, vous n'êtes pas obligé de vous mettre tout de suite d'accord sur l'outil numérique. Une BD, par exemple, ça peut très bien être fait à la main, comme ça peut être fait avec un outil numérique. Tout dépend, voilà, le niveau de maîtrise de vos partenaires de projet. Mais très important de se mettre d'accord sur le fond. Qu'est-ce qu'on veut exactement que les élèves fassent ? Et après, est-ce qu'on les lève plus ou moins libre de l'outil numérique à utiliser ? Bien sûr, si vous êtes sur un magazine en ligne, il va falloir que vous ayez ce magazine en ligne et que les élèves viennent poster leur production directement. Par exemple, Book Creator, les élèves peuvent venir dessiner directement dedans, mais ils peuvent aussi mettre une photo de quelque chose qu'ils ont dessiné à la main. Il y a différentes façons de faire. Alors, un exemple de planification. On peut directement écrire sur une page du TwinSpace. On n'est pas obligé en tant qu'enseignant de travailler sur un outil annexe. Et c'est important aussi que les élèves voient la planification du projet. Qu'ils sachent où ils vont. Dans le TwinSpace, vous avez la possibilité d'avoir des pages qui ne soient visibles que des enseignants. Après, c'est une organisation à voir avec vos partenaires de projet. Ça peut être visible par les élèves ou il peut avoir une version simplifiée, je dirais, pour les élèves et une version un peu plus aboutie pour les enseignants. Un autre exemple, ici, en espagnol, avec toutes les équipes et la répartition des élèves. Vous voyez, ça demande un travail de planification de la part des enseignants qui soit assez fin pour qu'il n'y ait pas de quoi, je dirais, de répartition des élèves. Là, on va bien sûr être, on parle depuis le début, dans la pédagogie de projet. On se retrouve toujours avec les mêmes éléments dans la pédagogie de projet. Et vous voyez, le deuxième point, c'est la planification. Les objectifs du projet, les compétences, quelles sont les activités que l'on a, qui vont être menées entre les élèves. Et après, on passe dans le détail de l'activité pour arriver jusqu'à la production finale. Alors, voilà, on a mis 6 pertinents pour la production finale, mais la plupart du temps, un projet, il y a une production finale ou du moins une compilation de plusieurs productions. Et c'est important qu'il y ait ce produit final. Bien penser à l'évaluation du projet, à la fois par les élèves et par l'enseignant, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et dans les projets e-tweening, on invite aussi à valoriser le projet, c'est-à-dire ce qu'on appelle la dissémination. Ici, vous retrouvez un petit peu le chemin du projet pour arriver jusqu'à ce petit fanion succès en haut de la colline. Alors, si on s'intéresse maintenant au TwinSpace, en quoi cet outil va permettre de favoriser la collaboration, que ce soit entre enseignants et élèves. Alors, le TwinSpace, vous allez retrouver dans la première rubrique, donc Home, vous avez une vue d'ensemble du projet et c'est là où vous allez pouvoir mettre un descriptif et des objectifs. Cette page, elle est publique. Donc, c'est aussi une manière de valoriser votre projet, montrer ce qu'il y a dans ce projet. Par la suite, les pages, vous avez toujours la possibilité de choisir si elles sont publiques ou privées. Dès qu'il y a des productions des élèves, en fonction des accords parentaux que vous avez, vous allez ou non rendre les pages publiques. La plupart du temps, les pages restent privées ou certaines pages avec les autorisations peuvent être mises en public. Mais la page d'accueil, en tout cas, c'est là où vous allez pouvoir être précis sur ce qui se trouve dans votre projet. Si quelqu'un ne connaît pas votre projet, il arrive sur cette page et il va pouvoir voir ce que contient votre projet en termes d'activité d'élèves. Dans les pages, c'est là où vous allez organiser vos activités. C'est important, lorsque vous êtes avec vos partenaires de projet, de réfléchir à l'arborescence des pages parce que c'est aussi ça qui va permettre aux élèves de s'y retrouver. C'est-à-dire que si vous avez des activités en équipe internationale, il faut que les élèves sachent tel élève va savoir, moi, mon équipe, elle est sur telle page. Il faut bien réfléchir à ça. La collaboration, elle peut être utilisée, enfin, favorisée, je dirais, grâce au Twin Board. Le Twin Board, c'est l'équivalent du mur de post-it style Digipad ou Padlet, mais c'est intégré au Twin Space. Vous allez pouvoir, l'élève va pouvoir, par exemple, poster son logo et les autres vont pouvoir réagir sur ce post-it. Dans l'onglet matériaux, c'est votre bibliothèque de ressources. Donc, ça permet aussi, si vous avez des élèves qui travaillent sur la thématique du sport, vous pouvez leur dire, ben voilà, j'ai créé un dossier dans cet onglet matériaux pour vous et déposer vos ressources. Là, vous allez aider vos élèves à collaborer. Le forum, j'en ai parlé tout à l'heure, ça peut permettre de favoriser les interactions et puis la prise de décision au sein d'un groupe d'élèves qui doit collaborer. L'onglet online meeting, c'est là où vous allez trouver la possibilité de faire du chat et des vidéoconférences. Et le dernier onglet, les membres du projet, c'est là où vous inscrivez vos élèves. Première étape pour qu'ils puissent collaborer, c'est qu'ils soient bien sûr inscrits sur votre Twin Space. Alors, on va passer aux différents outils qui vont vous permettre de faire collaborer vos élèves. Vous l'avez vécu au tout début de ce webinaire pour faire des remue-méninges. Ça permet déjà d'être une première manière de mettre les élèves en lien entre eux pour qu'ils puissent collaborer. Alors, pour faire des remue-méninges, vous avez Digistorm, c'est ce que moi j'ai utilisé au début de ce webinaire qui permet de faire des nuages de mots. Et directement sur le Twin Space, vous avez possibilité, tout simplement, en utilisant le chat, de demander aux élèves un mot en lien avec une thématique. Vous avez la possibilité d'utiliser le forum sur le Twin Space. Vous pouvez, pourquoi pas, utiliser une page vierge du Twin Space où vous leur demandez, ça peut être, si c'est un remue-méninges, ils peuvent très bien écrire des phrases. Et vous avez également le Twin Board où ils peuvent venir, par exemple, si vous faites un remue-méninges sur les personnages célèbres, sur le Twin Board, donc l'équivalent de Padlet, où on va le voir tout à l'heure, de Digipad, vous pouvez leur demander de mettre des photos de personnages célèbres. L'idée, c'est de faire réfléchir, brainstormer, je dirais, les élèves et qu'ils puissent interagir avant de les mettre en situation de collaboration. Ça, c'était pour les nuages de mots. Ensuite, si vous voulez partir sur des outils qui vous permettent d'avoir une histoire collaborative, une histoire à tiroir, style Kadre-Vreski, savoir aussi, c'est intéressant de savoir lorsque les élèves écrivent un texte à plusieurs mains, qui a écrit quoi ? Et pourquoi pas aussi garder un historique de ce qu'ils ont écrit. Ça, vous allez pouvoir utiliser une page vierge du Twin Space, bien sûr. Ça reste un traitement de texte classique où les élèves vont pouvoir interagir. Ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez demander aux élèves chacun de poster une phrase, par exemple, et ça forme un texte à la fin. Et sinon, en outils collaboratifs intégrables au Twin Space, dans le Twin Space, vous pouvez intégrer tout outil externe accessible via un lien, donc tout outil numérique, en fait. Et sur la plateforme LaDigital, c'est une plateforme avec des outils libres de droit. La plateforme LaDigital, vous avez énormément d'outils qui vous sont proposés, faits par un enseignant, pour les enseignants, donc c'est plutôt bien pensé. Et vous avez notamment cet outil Digidoc. Digidoc, vous voyez, je vous ai fait une capture d'écran. Le principe, c'est que vous avez un lien, vous le mettez sur le Twin Space, et les élèves viennent écrire à plusieurs mains un texte. Et à chaque fois qu'ils viennent sur ce document, ils doivent choisir une couleur. Donc, vous saurez qui a écrit quoi. Et ça vous permet de le mettre directement dans le Twin Space. Je pense que Steven a dû mettre dans le chat le lien vers LaDigital et Digidoc. Vous avez énormément de ressources. Vous pouvez créer un avatar. Vous allez pouvoir... Un outil intéressant, par exemple, si vous avez une vidéo YouTube, mais vous ne voulez pas que les élèves voient la publicité de début et la fameuse mosaïque de suggestions à la fin, où vous vous dites « Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la vidéo qu'ils regardent ? » Vous avez l'outil qui s'appelle Digiview, qui vous permet de supprimer la publicité. Vous avez Digipad, on va en parler juste après également, qui est l'équivalent de Padlet. Mais vraiment, c'est une plateforme. Quand vous cherchez un outil, si vous n'en avez pas encore, vous cherchez. Je vous conseillerais d'aller voir sur LaDigital, voir s'il n'y a pas quelque chose qui répond à votre besoin. Oui. Et juste, il y a aussi un peu quelque chose que moi j'ai découvert, un peu l'équivalent de Digiview, mais pour des pages web. Donc, si par exemple, vous avez un texte de journal que vous voulez projeter à vos élèves, mais évidemment, il y a toutes les publicités qui s'ouvrent, vous pouvez avoir une version épurée du texte. Oui, j'ai oublié le nom de ce module. Mais en effet, c'est très intéressant. Et notamment en termes d'inclusion pour tous ces élèves, enfin, même beaucoup d'élèves et nous, les premiers, on va être attirés par les bandeaux qu'il y a sur les côtés et d'autant plus pour les élèves 10, par exemple, qui vont avoir des difficultés parce que ça fait une forme de pollution de visuel, il y a trop d'informations. C'est un outil qui peut être intéressant. Tout à fait. Une troisième idée, enfin, un groupe, je dirais, d'outils, ça va être lorsque vous voulez créer une banque de ressources. C'est-à-dire, vous voulez que les élèves aient du matériau, je dirais, pour leur production finale, que ce soit des sons, de la vidéo, des images, que ce soit vous qui mettiez à disposition des ressources ou que vous demandiez à les élèves de construire cette banque de ressources. C'est tout à fait possible aussi. Donc, là, on va rechercher des outils qui permettent de mutualiser différents types de ressources. Et pour ça, vous allez avoir... Non ? Pourquoi je suis sur les sondages ? Il va nous manquer une diapo. Eh bien, de mémoire, vous avez... C'est le fameux Digipad dont je vous parlais tout à l'heure. Digipad, c'est l'équivalent de Padlet. Ça vous permet de créer un petit post-it avec, par exemple, un son, une vidéo, une image. Ça permet de mettre soit à disposition, soit demander aux élèves de construire. Je vous rajouterai la diapo manquante avant qu'on vous envoie le support. Ça a dû partir à un moment ou un autre de notre travail avec mon collègue Frédéric. Mais voilà, ça vous permet de la même manière que Padlet d'avoir une bibliothèque de ressources. Vous avez la fonction avec des petites étoiles en dessous directement du post-it qui permettent de voter. Ça permet aussi de hiérarchiser. Ça, ça peut être intéressant. et sur Digipad comme sur Padlet, vous pouvez mettre votre mur de ressources en simple consultation ou alors en écriture pour que les élèves puissent soit le compléter, soit le créer depuis le départ. À nouveau, c'est un outil que vous pouvez intégrer directement sur une page du TwinSpace. Ça peut être un complément à l'onglet matériaux banque de ressources du TwinSpace. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser Digipad. Alors, si vous voulez faire voter les élèves, les faire argumenter, faire des quiz, etc., vous avez là aussi et bien voilà, en fait, c'est qu'il y a deux diapos qui ont été intervertis. Donc, le mur collaboratif, vous le retrouvez là, le Digipad, avec les fameux post-it, l'équivalent du Padlet. En fait, Padlet, l'inconvénient, c'est que maintenant, c'est devenu payant au bout d'un certain nombre de pads, alors que Digipad est un outil totalement gratuit. Et sur le TwinSpace, vous avez aussi l'outil TwinBoard qui est intégré. Il vous permet aussi de l'utiliser. Voilà, c'est qu'il y a deux choses qui sont intervertis. Donc, pour voter, vous avez dans le TwinSpace le sondage, directement dans le TwinSpace, vous avez une fonction sondage. Et si vous voulez partir sur des outils externes, vous avez Digistorm. Alors, vous voyez là, je vous ai fait une capture d'écran. Alors, il faut dire que mon collègue Frédéric, qui devait être là aujourd'hui, vient de Montpellier et donc, il avait proposé, est-ce qu'on dit chocolatine ou pain au chocolat ? On n'a pas réussi à se mettre d'accord. Mais, vous voyez, c'est une capture d'écran qui vous permet de voir aussi que Digistorm permet de faire des nuages de mots, mais aussi un système de vote comme ça, où vous venez cliquer sur une case. Et juste en bas, je vous ai fait une capture d'écran de Digipad et vous voyez ces petites étoiles qui permettent de voter. Donc, l'élève va pouvoir voter en fonction du nom d'étoile et vous avez aussi la fonction commentaire. Donc, Digipad, c'est un outil qui vous permet de voter, de mutualiser des ressources, de commenter. vous avez beaucoup de fonctionnalités. Alors, pareil, les outils, c'est comme les activités collaboratives, on pourrait faire tout un répertoire, mais vous allez voir que dans vos projets, c'est peut-être déjà le cas, vous allez toujours un petit peu vous appuyer sur les mêmes outils. C'est important de ne pas les multiplier, ne serait-ce que parce que les élèves vont s'habituer aux outils que vous utilisez et puis vous aussi, ça vous évite d'aller explorer une dizaine ou une quinzaine d'outils. Si vous êtes un peu plus gourmand et que vous voulez aller vers d'autres ressources, sachez que sur le site e-tweening.fr, vous allez avoir une banque d'outils numériques et tous les mercredis sur le réseau social X, Feu, Twitter, vous pouvez aussi, vous avez notre collègue Anthony qui publie tous les mercredis l'outil, un outil numérique. et vous allez avoir tout un tas d'outils inspirants à intégrer à vos projets e-tweening. Et je vais vous montrer également un digipad que j'avais réalisé pour une formation également. Ah ben, j'en profite, je suis sur la digitale. Vous voyez, la digitale, vous avez tout un tas d'outils, mais vraiment, vraiment plein de choses. si vous avez besoin de couper un fichier audio, une production d'élèves ou un fichier que vous voulez mettre à disposition, vous avez DigiDoc, non, DigiCut, pardon, DigiDoc, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le traitement de texte collaboratif. Vous voulez que vos élèves réalisent un avatar. Vous allez sur DigiFace. Les cartes mentales, ça peut être aussi une manière de favoriser l'interaction et la collaboration entre élèves. Vous avez un outil de carte mentale. le DigiPad, l'équivalent de Padlet et c'est celui-ci dont tu parlais tout à l'heure, Stephen, c'était DigiWeed pour épurer les pages et les articles en ligne. Vous avez besoin que vos élèves s'enregistrent. DigiRecord, un bouton rouge, on clique, ça crée le document, bien sûr, en ayant les autorisations parentales de captation pour vos élèves et c'est vraiment très simple. Vous voulez qu'ils réalisent un diaporama, DigiSlide, DigiStorm, on en a parlé tout à l'heure, il est ici, et DigiWords pour les nuages de mots, alors là, les nuages de mots, c'est en temps réel, c'est différent que DigiStorm, l'autre, et DigiView, c'est ce dont je vous parlais pour épurer les vidéos YouTube. Et donc, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est un DigiPad que j'ai créé et qui reprend par catégorie d'outils, par catégorie d'activité, les outils que vous pouvez utiliser. Vous pourrez aller explorer, mais par exemple, favoriser la collaboration en amont d'une activité, je vous ai mis DigiDoc, AnswerGarden qui est aussi un nuage de mots, la carte mentale et un nouveau nuage de mots. Si vous voulez leur faire créer des BD, je vous ai mis les outils également. si vous voulez qu'ils créent graphiquement, les quiz, vous avez DigiStorm, Learning Apps qui permet aussi de créer de l'interaction puisque vos élèves vont pouvoir créer un jeu sur Learning Apps et l'envoyer au partenaire, voire vous créer une équipe, par exemple, un élève italien avec un élève français et ils sont en charge de créer un jeu, une appli dans Learning Apps. En fait, un outil de lui-même n'est pas interactif, collaboratif, coopératif, c'est en fonction de la consigne que vous allez donner que l'élève va utiliser l'outil de telle ou telle manière. Pour les quiz, vous avez la cuisinière, s'enregistrer, vous trouverez ça ici aussi. Les outils de présentation, vous pourrez aller explorer cet outil. Book Creator, je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez, ça c'était le livre numérique. Voilà à quoi ça ressemble avec Book Creator. Donc là, on est en mode lecture, mais les élèves peuvent en mode écriture contribuer en même temps sur le livre. Là, on n'a que de l'écrit, mais on peut très bien avoir de l'audio, de la vidéo, tout est possible directement dans Book Creator. Là, c'était la production du calendrier avec les livres. Vous pourrez aller voir également. Ici, c'était le projet SoundTrackers. Et dans cet onglet, c'est ici sur les apps que vous pouviez trouver les idées et le kit de projet. Les kits de projet. Vous voyez, c'est quand vous cliquez ici sur le projet. L'enseignant vous a donné un petit peu les clés de son projet. Parfois, vous avez accès au TwinSpace avec des pages visibles qui sont rendues publiques également. Alors, je regarde le chrono. Il nous reste encore un petit peu de temps et aussi pour les questions. Là, je vous ai répertorié également des outils. Pensez à la plateforme Apps Education qui est faite par le ministère de l'Éducation nationale où vous retrouvez aussi des outils que vous pouvez intégrer au TwinSpace. Certains d'entre vous ont peut-être accès directement dans l'ENT à ces outils. Je pense les ENT où vous avez accès à Nuage, à Nextcloud, etc. Peertube pour héberger vos vidéos, les outils de visio. Vous en avez un dans le TwinSpace mais vous pouvez aussi utiliser BigBlueButton que vous avez peut-être dans vos ENT. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat auxquelles on pourrait répondre peut-être ? On peut y répondre maintenant mais sachez aussi que vous avez un accompagnement de proximité aussi pour tout ce qui est lié à eTwinning. Moi, je suis la Corac d'Orléans s'il y a des collègues qui sont de cette académie je me ferai un plaisir de pouvoir les accompagner dans leur projet mais sachez qu'il y a déjà le Bureau national qui peut vous répondre et ensuite il y a un réseau de correspondants académiques un Corac par académie et le Corac s'appuie sur un réseau d'ambassadeurs donc des enseignants expérimentés et ensuite dans chaque atelier canopée en général vous avez un collègue de canopée qui est ce qu'on appelle correspondant départemental c'est-à-dire qu'il peut vous aider ou du moins vous indiquer à qui vous adresser s'il peut il répond à votre question et sinon il va vous renvoyer vers le Corac mais le Corac par exemple dans mon académie il y a six départements je ne suis pas dans les six ateliers régulièrement je suis dans mon atelier moi je suis basé à Blois mais en tout cas mes collègues des autres départements peuvent répondre aux questions de premier niveau est-ce qu'il y a des questions ou alors tu as répondu à tout j'ai essayé de répondre au fur et à mesure donc beaucoup d'intérêt pour la digitale parler ces outils est-ce qu'on peut faire il y a quand même une question je vais peut-être répondre je vais peut-être répondre là ça ira plus vite donc sur l'intégration des outils dans le TwinSpace ah peut-être que oui vas-y donc c'était juste parce que j'ai parlé un petit peu du fait donc tous les outils la plupart des outils extérieurs peuvent être intégrés au TwinSpace c'est-à-dire les productions que vous créez vous pouvez les afficher à l'intérieur du TwinSpace ce qui fait que pour les visualiser les élèves ou d'autres personnes n'ont pas besoin de sortir du TwinSpace pour les visualiser et donc on peut faire ça avec ce qu'on appelle le code ou le lien d'intégration et donc en fait quand vous avez donc par exemple alors peut-être que je vais montrer je vais partager mon écran en fait c'est vraiment important visuellement pour l'élève parce que en fait vous avez la possibilité de mettre un lien sur le TwinSpace mais l'idéal c'est d'avoir une vision de l'activité ou une vignette par exemple d'une vidéo qui est sur YouTube plutôt que de mettre le lien sur YouTube l'élève va pouvoir lire cette vidéo directement dans le TwinSpace ça évite déjà qu'il sorte du TwinSpace et qu'il arrive sur YouTube par exemple il est directement dedans et ça fonctionne la même chose si vous voulez qu'il fasse une activité learning app si vous voulez qu'il travaille sur un digipad par exemple tout va se faire dans le TwinSpace il ne va pas sortir de cette page et donc par exemple vous voyez vous voyez mon écran vous avez donc un digipad que j'ai ouvert et ici dans les paramètres je peux récupérer ce qu'on appelle le code d'intégration donc c'est ce code là que je peux copier et que je peux ensuite coller dans une page du TwinSpace pour que on ait cet affichage directement dans le TwinSpace je vais vous montrer je n'ai pas de TwinSpace ouvert mais je vais ouvrir un TwinSpace oui en fait ce code d'intégration lorsque vous créez une page dans le TwinSpace vous allez plutôt que de mettre le lien ou de mettre du texte vous mettez ce code d'intégration et ça vous permettra d'afficher l'activité oui pour répondre à la question le digipad que j'ai fait avec tous les outils vous aurez le lien cliquable directement sur la présentation qu'on va vous envoyer et par rapport à Canva oui il faut un compte pour que pour permettre la collaboration sur un même document Canva sachez que vous avez le droit à Canva Education qui permet d'inviter les élèves sur une production sans qu'ils aient à créer de compte ça c'est vraiment important de faire attention au RGPD à la collecte des données et bien sûr vous pouvez utiliser un outil avec l'accord des parents de créer un compte mais ça devient vite fastidieux en termes administratifs là si vous avez la possibilité d'inviter les élèves sans création de compte c'est plus simple pour vous donc vous voyez là par exemple j'ai ça vous donne l'idée donc là j'ai récupéré le code d'intégration d'une vidéo sur YouTube que je peux donc vous voyez je l'affiche dans le TwinSpace et je peux le regarder dans le TwinSpace c'est vraiment le gros avantage du TwinSpace c'est de permettre d'avoir un seul endroit pour mettre les ressources pour les élèves les faire travailler sans qu'ils sortent de cet espace l'intérêt je dirais aussi c'est de favoriser faciliter le travail des élèves déjà ils vont perdre moins de temps ils savent qu'il y a une porte d'entrée et tout se passe sur le TwinSpace alors je ne comprends pas je ne comprends pas comment on fait sans création de compte élève donc sur Canva sur Canva il faut que vous ayez un compte éducation déjà et après vous leur donnez le lien vous les invitez à collaborer directement sur le support voilà et donc la vidéo donc là la vidéo que je vous ai montré c'est une vidéo une vidéo promotionnelle du Twinning donc il est public cette vidéo mais vous pouvez en fait quand vous mettez en ligne une vidéo vous avez le choix de mettre la vidéo comme étant publique comme étant non répertoriée et donc non répertoriée fait que seules les personnes qui ont le lien puissent leur trouver cette vidéo après je vous invite si vous avez à héberger des vidéos à aller sur apps éducation pour les pour les déposer comme ça elles sont pas elles sont pas hébergées sur sur Youtube en fait vous avez pas besoin de créer directement de chaîne Youtube et donc Sophie je pense la vidéo donc en fait en effet la vidéo vous pouvez en fait oui vous le vous le téléchargez dans la partie ressources du TwinSpace et ensuite vous pouvez le mettre sur une page en fait quand vous avez une vidéo vous avez deux options sur le TwinSpace soit vous mettez cette vidéo dans ressources matériaux et vous allez pouvoir la mettre directement dans votre page du TwinSpace soit vous allez chercher le code d'intégration à l'endroit où vous avez hébergé votre vidéo je n'ai plus en tête la taille des vidéos que l'on peut mettre dans l'onglet ressources mais il y a une limite en fait donc parfois il faut héberger ailleurs sa vidéo et alors je vais vous montrer justement à quoi ressemble Apps Education parce que ça peut vraiment être une solution pour héberger vos vidéos donc Absedu vous connectez avec votre adresse académique et en fait c'est tout un bouquet de services qui vous est proposé et vous avez notamment là ici dans stockage le service qui s'appelle Nuage alors Nuage dans votre ENT si il s'est intégré ça s'appelle Nextcloud mais Nuage c'est le principe d'un drive mais qui vous est proposé ici par l'éducation nationale et vous allez pouvoir héberger votre vidéo qui est trop lourde par exemple pour passer directement sur le TwinSpace alors ça rame à tout petit peu voilà et en fait comme sur n'importe quel drive vous allez avoir la possibilité de partager votre vidéo vous allez avoir votre lien de partage et dans ce cas-là vous pouvez le mettre directement sur le TwinSpace si vous avez une vidéo qui est trop importante en termes de taille et là j'ai copié le lien et je vais pouvoir l'intégrer et donc est-ce que les élèves peuvent utiliser Apps Education non c'est que pour les enseignants il me semble que pour les enseignants c'est vous qui par contre si vos élèves ont enfin si dans votre ENT il y a Nextcloud c'est le cas par exemple dans mon académie mais dans d'autres académies aussi ils ont la possibilité d'avoir leur propre espace de stockage également les élèves et vous enfin vous pourrez explorer Absedu mais vous avez aussi un espace qui vous permet de travailler entre enseignants vous avez la possibilité aussi d'envoyer des fichiers volumineux c'est l'équivalent je dirais de WeTransfer mais Éducation nationale et Tribu peut-être que vous connaissez c'est aussi un espace collaboratif vous avez l'outil de visio aussi voilà mais enfin moi je voulais vraiment vous montrer du moins l'espace de stockage parce que parfois quand on a une vidéo qui est trop grosse on se dit mais alors est-ce que je la stocke sur Google Drive Google il n'y a pas beaucoup d'alternatives ou alors il faut mettre sur YouTube mais c'est toujours gênant en termes de droit pour les élèves là vous êtes sur un outil Éducation nationale vous stockez la vidéo vous la partagez et surtout vous n'oubliez pas de de demander les autorisations parentales et de supprimer cette vidéo si vous avez demandé une autorisation pour deux ans par exemple et je dirais que ce soit Absedio ou la digitale c'est des outils qui sont très utiles dans le cadre d'un projet e-tweening mais que dans votre pratique d'enseignant peuvent aussi vous être utiles avec votre classe sans forcément être dans un projet oui je disais deux ans la vidéo en fonction de ce que vous avez demandé comme autorisation parentale il faut penser à respecter l'autorisation que vous avez demandée oui des modèles vous en avez sur etweening.fr je ne sais pas si tu peux les montrer oui je vais mettre le lien vous avez des modèles estampillés et e-tweening je dirais sur etweening.fr oui tout à fait je crois que c'est une année en effet le stockage mais il faut toujours dire la durée de publication le lieu de publication etc et penser également qu'il faut donc les autorisations parentales mais que si vous travaillez avec des élèves qui ont plus de 18 ans dans l'année par exemple qui arrivent en terminale de bien leur demander leur autorisation à eux aussi puisqu'ils deviennent majeurs est-ce qu'on a répondu à toutes les questions jusque là on est à jour je crois pour l'instant je ne vois pas d'autres questions donc comme je vous ai mis dans la conversation n'hésitez pas de nous écrire à l'adresse mail assistance arrobas e-tweening.fr là vous avez une aide technique pour toutes les difficultés que vous rencontrez l'utilisation de la plateforme l'utilisation du twin space comment comment intégrer des outils suffit en fait les auteurs le lien que je vous ai mis ce sont des autorisations de captation de l'image et de la voix donc c'est un modèle d'autorisation captation son et vidéo comment trouver une autre classe pour monter un projet collaboratif sur e-tweening effectivement ça c'est la grande question vous avez donc le forum des partenaires sur la plateforme donc vous avez un espace sur la plateforme ça s'appelle c'est l'espace réseautage ou networking si vous l'avez affiché en anglais et c'est là où vous pouvez poster votre annonce et vous pouvez aussi vous pouvez aussi répondre aux annonces qui sont publiées et l'autre façon de trouver des partenaires c'est de participer à une nous organisons avec nos partenaires donc à la fois des foires aux partenaires en ligne donc des rencontres en ligne pour trouver des partenaires par niveau par thématique ou par discipline et nous organisons également des séminaires européens pour vous aider à trouver des partenaires donc pour pour vous tenir au courant de tout ce qui est proposé à ce niveau-là je vous conseille à nouveau notre site et notamment les actualités de notre site vous avez toutes nos offres de séminaires et de rencontres pour trouver des partenaires et je peux peut-être vous montrer je vais partager mon écran pour montrer la partie réseautage donc quand vous êtes sur la plateforme c'est ici donc networking et si vous avez en français ce sera réseautage et ici c'est partner finding et là vous voyez donc la liste des annonces d'enseignants partout en Europe qui cherchent des partenaires qui vous proposent une idée de projet vous pouvez donc filtrer par âge mais aussi par langue vous pouvez donc filtrer selon votre demande et si vous ne trouvez pas un projet qui vous convient ou si vous tenez vous avez déjà une idée vous voulez mettre en place vous pouvez faire votre propre annonce et le poster sur la plateforme est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques donc comme on dit très bien merci comme je disais vous avez vraiment du soutien donc à la fois au niveau départemental avec les correspondants départemental avec vos correspondants académiques et au niveau national avec donc nous au bureau d'assistance nationale et je remets l'adresse d'assistance donc pour tous vos problèmes si vous avez du mal à intégrer un outil dans le TwinSpace ou de créer vos pages ou si vous avez aussi des questions sur les types d'activités n'hésitez pas à nous écrire cette adresse-là oui et puis si vous êtes dans l'optique d'un projet Erasmus plus aussi c'est souvent la question qui nous est posée comment on peut intégrer enfin utiliser eTwinning dans le cadre d'un projet Erasmus plus alors vous pouvez aussi nous solliciter sur le sujet et il y a eu une visioconférence aussi récemment sur eTwinning Erasmus plus je crois que la vidéo est en ligne aussi les vidéos en ligne en Yahoo également nous avons une chaîne YouTube et donc vous trouverez sur la chaîne YouTube eTwinning France toutes nos formations les enregistrements des différentes formations et visioconférences qu'on vous propose oui et pour répondre à la question lorsque vous voulez faire collaborer les élèves sur un outil vous ne leur donnez pas le lien direct vers l'outil vous mettez bien l'outil dans le Twin Space c'est tout à fait ça la démarche tout à fait il y a une question il y a une question pour le ban quand les problèmes de visio seront-ils réglés alors je pense que ça va mieux je ne sais pas donc j'ai vu qu'il y avait deux trois personnes qui avaient constaté des problèmes de visio normalement lors de la dernière mise à jour avant les vacances de Noël ça devait déjà être solutionné donc je ne sais pas si vous avez essayé depuis en tout cas si vous constatez ce type de problème n'hésitez pas à nous écrire c'était après les vacances scolaires d'accord donc nous n'avons pas encore la date de la prochaine mise à jour je pense que ce sera courant février Émilie il y a une question pour toi le lien à ne pas donner aux élèves décidément entre les soucis de son et les soucis de connexion donc le seul lien que vous donnez aux élèves c'est le lien pour se connecter à l'ESEP pour avoir accès au TwinSpace après si vous voulez les faire collaborer vous mettez votre activité dans le TwinSpace et ils collaborent à partir du TwinSpace c'est à dire par exemple si vous avez un DigiPad si vous avez un DigiDoc ils vont trouver le DigiDoc ou le DigiPad sur le TwinSpace et ils collaborent à partir de là c'est à dire si vous créez un document même Canva par exemple vous ne leur donnez pas le lien vers ce document Canva ils vont le trouver directement dans le TwinSpace est-ce que je suis plus clair et audible surtout c'était audible en tout cas pour moi oui et je reviens parce que j'ai vu qu'il y a une question d'Emmanuel qui a trouvé des partenaires mais le fondateur ne vous a pas donné accès au TwinSpace donc effectivement il vous faut accès au TwinSpace donc il faut que vous soyez en contact c'est à dire en contact sur la plateforme c'est à dire il faut qu'il la personne le fondateur il faut qu'il fasse partie de la liste de vos contacts et ensuite il peut vous inviter dans le TwinSpace il doit vous inviter dans le TwinSpace pour que vos élèves postent leur réalisation ce que je vous invite à faire Emmanuel c'est nous écrire à assistance à e-tuning.fr et comme ça nous pouvons peut-être regarder le profil si vous nous écrivez avec le nom de votre partenaire et le nom du projet effectivement il faut vérifier que dans votre profil il faut vérifier que vous êtes disponible pour un projet e-tuning ça s'affiche dans votre profil et vous pouvez l'éditer et c'est une case à cocher et je vais regarder pour Emmanuel donc ça c'est quelque chose à vérifier si il fait partie de mes contacts donc normalement il doit vous alors il doit vous envoyer une invitation à rejoindre le TwinSpace et vous recevrez la notification dans votre messagerie e-tuning donc vérifiez vos vos notifications pour avoir cette invitation et sinon écrivez-nous avec des détails le nom du partenaire pour que nous puissions vérifier je suis en train de regarder votre profil Emmanuel mais c'est voilà c'est l'exemple type ne pas hésiter à nous solliciter parce que sinon vous allez perdre du temps quand vous réussissez pas à intégrer un outil ou voilà le côté technique il ne faut pas hésiter à solliciter que ce soit le BAN ou nous les CORAC et c'est vraiment notre rôle aussi de faire que vous puissiez vous concentrer sur le pédagogique et que s'il y a des petits problèmes techniques on puisse rapidement les solutionner exactement il ne faut pas vous dire oh j'ai plein de problèmes je ne veux pas je ne veux pas les embêter c'est vraiment c'est notre travail c'est notre travail ça fait partie du contracte que nous avons avec la commission européenne d'apporter cette assistance technique et donc j'ai vérifié le profil d'Emmanuel donc votre profil est normal et bon vous êtes disponible pour des projets donc ils devraient pouvoir vous inviter et donc je vois qu'il y a le problème inverse avec des partenaires européens qui ne peuvent pas rejoindre le Twin Space donc ça souvent c'est un problème justement de profil donc soit effectivement ils n'ont pas coché cette case dans leur profil ou bien leur profil n'est pas tout à fait finalisé peut-être qu'ils n'ont pas encore ajouté un établissement dans leur profil ce qui les bloque pour rejoindre un projet vous pouvez nous écrire nous au Banne Français on n'a pas accès au profil des partenaires européens donc on ne pourrait pas vraiment vous dire d'où vient le problème précisément et donc sinon il faut encourager vos partenaires européens qui ont des difficultés à contacter leur bureau d'assistance nationale pour qu'ils regardent leur profil et qu'ils vérifient que tout est en ordre voilà et si ces problèmes persistent écrivez-nous à l'assistance et on pourra regarder ça d'un peu plus près on peut déjà vous dire si on les trouve sur la plateforme s'ils sont inscrits donc voilà je n'ai pas en tête la prochaine visio enfin le prochain thème du prochain webinaire mais n'hésitez pas à regarder sur le site e-twinning.fr et s'il y a des collègues qui font partie d'étoil